— Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Merci donc à Tiffany Samoyot et Gilles Nadeau d'être venus aussi jusqu'à nous pour nous parler de Maurice Nadeau. Nous sommes ce soir rassemblés autour de la figure de Maurice Nadeau. Je ne sais pas comment on va pouvoir le présenter. Je discutais tout à l'heure avec Pierre Coutel et je lui disais finalement, chacun a son ado. Pour moi, c'est surtout le découvreur de Georges Perec. Mais effectivement, il a été... C'est un homme qui a eu tant d'activités. Il a donc été journaliste, chroniqueur. C'est surtout ce qui nous intéresse ici ce soir, puisque donc sont rassemblés tous ces textes qui font masse, qui font corps, qui sont épais, riches des années de l'après-guerre au sein du journal Combat. Nous allons en parler. Mais il a donc été aussi longtemps un directeur de collection dans des maisons qui lui ont fait confiance et où il a publié tant d'auteurs de talent aux éditions du Pavoie. Je risque d'en oublier chez Coréa, chez Julliard, puis finalement chez De Noël. Il est passé rapidement chez Robert Laffont, puis il est devenu pleinement éditeur sous sa marque, sous son nom, Maurice Nadeau. Il a été juré. Bref, il a eu énormément d'activités. C'est vraiment un homme qui a été au cœur de son époque. Et ce qui frappe aussi, on en parlera, c'est que finalement, il s'est très peu trompé. On a l'impression que rien ne lui a échappé, qu'il a tout vu. Bon, de manière impressionnante, je ne vais pas tout dire d'un coup, mais il a notamment été parmi les premiers à repérer Samuel Beckett après que Zahra a pu insister pour lui dire qu'il faut regarder ce que fait cet auteur irlandais. Bref, c'est un homme très, très impressionnant. Et peut-être qu'avant de parler un peu de lui et de vous laisser le présenter, on peut regarder un petit extrait tout de suite du film que vous avez réalisé, M. Nadeau, donc sur votre père. Et je crois que c'est donc un passage où il parle tout particulièrement de son époque chez Acomba et sa rencontre avec Camus. Tout à fait. Nous sommes au sortir de 1945. Maurice Nadeau vient d'être engagé à Acomba. Le journal de Pascal Piat et Albert Camus. Et écoutez, je l'avais interrogé de son vivant en 1997. Et ça donne ceci. Alors voilà, je lance le... Une des gloires littéraires du moment, François Mauriac. Comme critique, j'avais eu succès. Disons-le, parce que ça venait de moi un peu, mais ça venait du journal dans lequel j'écrivais. Et puis de la confiance qu'on me faisait, que m'avait fait le patron du journal. C'était le journal de Camus, c'était le grand journal de la résistance, des intellectuels, etc. Donc, c'était... L'importance venait du journal où j'écrivais. Donc, Mauriac ne pouvait pas être, puisqu'on parle de lui, il ne pouvait pas être indifférent à ce que j'écrivais. Et ça l'empoisonnait, parce que c'était l'époque... C'était l'époque où je magnifiais Sartre. Enfin, j'étais aussi dans le cours, le surréalisme, etc. Et puis, il voyait que Mauriac, il était resté sur le bord de la route, au fond. Et ça, ça lui déplaisait, parce qu'un auteur qui se voit vieillir, c'est terrible. Il se voit vieillir, non pas par l'âge, mais par le fait que les gens se détachent de lui, ils ne le lisent plus, ils le lisent de moins en moins. Et ça, c'est terrible, probablement. Il avait senti ça, alors il a essayé de m'impater, comme ça, en m'envoyant, en me faisant des compliments, et en même temps, une remarque féroce. Il serait le meilleur critique de son époque s'il était moins opaque au spirituel. Ah, ça veut dire quoi ? J'avais tout bouché. J'étais un positiviste, un terre-à-terre, machin, je ne comprenais rien à rien, ce qu'il y avait au-dessus, etc. Enfin, bon, bien sûr. Alors, il ne savait pas qu'au même moment, j'adorais Bernanos, par exemple, qui était aussi de son camp, mais c'était tout à fait... Lui, c'était un catholique militant, donc quelqu'un qui n'aurait pas de me plaire, mais qui avait montré une force personnelle, enfin, extraordinaire, à la fois au moment de la guerre d'Espagne, et puis ensuite, quand il est parti au Brésil. Enfin, c'est bon, mais je ne pouvais pas lui dire que Claudel, ça ne me plaisait pas non plus. Claudel, l'actionnaire de Nyon-Mérone, moi, c'était fini, c'était pas... Bon, ça a pu être un grand écrivain, je me souviens bien, mais les grands écrivains comme ça, je n'avais rien à faire. Dans le journal qu'il dirige, Albert Camus prend aussi la plume. Non pas pour intervenir dans les querelles littéraires du moment, mais plutôt pour affirmer une orientation politique. Les contacts entre l'écrivain au sommet de la célébrité et mon père ne donnent pas dans la simplicité. J'ai essayé de faire amitié avec lui, bon, puisque j'avais été exclu du Parti communiste, il avait été élu aussi, alors je pensais qu'il y avait intérêt d'entente, et quand il m'a dit un jour au bar, moi, je n'ai jamais été au Parti communiste, j'ai dit, merde, alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se méfie de moi ou quoi ? Ou il oublie son passé ou quoi ? Alors j'ai changé un petit peu d'attitude en même temps que je n'arrivais pas à le tutoyer. Je tutoyais Pierre, je tutoyais tout le monde, tout le monde se tutoie dans le journalisme. Et Camus, alors il m'a dit un jour, écoute, tu me tutoies ou pas ? J'ai dit, d'accord, Albert. Enfin, je le souviens, le tutoyais, mais ça passait pas, quand même. Ce qui nous rapprochait, c'est qu'on avait les... Si j'ose me mettre sur le même plan, on avait les mêmes origines. Sa mère était femme de ménage, concierge, illettrée comme la mienne. Enfin, il en avait bavé étant gosse. Bon, il y avait quelque chose qui nous rapprochait. Il m'avait entraîné, là, dans des petits trucs. Dans la rue qui parlait, le boulevard Saint-Michel, la petite rue, il y a du cinéma, il y avait une boîte. Alors il s'amuse à danser avec Sartre, là aussi, que je voyais danser, comme il se foutait de Sartre. Regardez comme il danse, comme un ours. Enfin, c'était pénible. Alors que lui, c'était l'homme beau garçon et chéri de ses dames. Il se valait toujours avec une femme à chaque bras. C'était quelque chose. Puis il a eu le Nobel, alors ça, c'était la fin. C'était la fin, il n'y avait plus de... Il acceptait les honneurs, c'était pas la peine. Puis il y a eu Algérie aussi, il faut dire. Autre grande figure. Oui, alors il faut replacer cet extrait dans son contexte. Ça a démarré, l'extrait a démarré un tout petit peu tard pour présenter François Mauriac comme une cible qui représentait la vieille génération des écrivains. Et au contraire, en face de cela, et Tiffen peut-être va en dire deux mots, nouvelle génération qui compte, bon, effectivement, les noms prestigieux de Beckett, Charles, Michaud. Oui, je veux bien en dire quelques mots. Ce qui est passionnant dans ses écrits de combat, c'est qu'effectivement, on est dans un journal qui est donc issu de la Résistance. C'est un journal qui a été créé dans la clandestinité en 1942. Pia a constitué progressivement son équipe au moment de la libération, en cooptant Camus, d'ailleurs, en Algérie, et puis Nadeau à Paris en 1944-45. Et donc le journal devient un des organes les plus influents dans les milieux intellectuels et même au-delà des milieux intellectuels, juste après la guerre. Et on se rend compte que c'est une époque de refondation de valeurs. C'est-à-dire que toutes les valeurs, qu'elles soient morales, littéraires, esthétiques, voire politiques, là, c'est peut-être un tout petit peu différent, ont besoin d'être refondées. Et il y a tout un effort, on sent, de ce journal, et en particulier de Nadeau, mais il n'est pas le seul, Camus y participe aussi, pour essayer de ressouder la communauté. Et pour la ressouder, évidemment, on ne va pas aller chercher les vieilles lunes ou les livres qui sont parus dans les années 30, ou les écrivains qui ont été des références à ce moment-là. Mais on va chercher les écrivains qui sont capables de parler de la situation d'aujourd'hui. Et donc, il y a tout un travail, même sur le langage, qui doit être mené, pour nommer ce qui a eu lieu. Donc, il y a, par exemple, tout un travail que Nadeau fait autour de la formule littérature de la résistance. Est-ce que ça a un sens de parler de littérature de la résistance ? On voit apparaître aussi un premier débat, et c'est tout à fait étonnant, parce qu'on sait le temps que ça va mettre à s'installer dans la suite de l'histoire de littérature des camps. C'est un des premiers textes publiés autour des camps. C'est le texte de David Rousset. Et c'est Nadeau qui le publie. C'est son premier livre publié en tant qu'éditeur. Et donc, il y a tout ce tâtonnement d'une époque qui cherche à savoir ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir. Et c'est un aspect, évidemment, majeur de ce journal. Alors, juste pour une petite précision historique, Camus, on pense toujours, parce que c'est l'autorité de Camus qui fait ça, que Camus dirigeait Combat. Ça n'était pas le cas. C'était Pascal Piat, qui était un grand ami de Maurice Nadeau, qui est une figure un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a publié aussi tout un feuilleton littéraire qui a été un critique très influent de cette époque. C'est Pascal Piat qui dirigeait ce journal au moment où Nadeau y entre. Et Camus est l'éditorialiste. Donc, c'est lui qui est responsable de la ligne politique. Alors là, on a senti... Alors, il faut penser aussi que le film est tourné plus de 50 ans après les événements. On sent une distance très grande de Nadeau à l'égard de Camus en 1997. On la sent moins dans ce livre. On sent quand même que Camus, il est vraiment décisif pour cette refondation morale. Il est un peu l'écrivain à l'aune duquel tout est jugé. C'est-à-dire, c'est vraiment la référence. Alors, il y en a d'autres. On pourra en parler, bien sûr. Sartre et d'autres. Même des écrivains comme Gary, Kessler, qui sont très marqués dans ce livre. Mais Camus est évidemment l'autorité littéraire majeure. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une autorité morale. Et qu'on sent qu'on peut difficilement séparer l'écriture sur la littérature de cet enjeu ou de cet engagement politique ou moral qui est très, très important à cette époque. Il y a un petit détachement au moment de la publication de la peste. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que je pense que, vu d'aujourd'hui, ça n'est pas si net. Mais que beaucoup de critiques reprochent, et Barthes le fera aussi, beaucoup de critiques reprochent à Camus la peste, lui reprochant dans la peste d'être trop mythologique, de quitter un petit peu le terrain de l'engagement concret dans la société contemporaine. Alors qu'aujourd'hui, on peut tout à fait lire cette allégorie de la peste comme un roman politique. Mais les contemporains ne l'ont pas fait. Ça, c'est tout à fait intéressant. Donc là, on sent déjà qu'il se détache un peu de Camus. Mais rien à voir avec ce détachement un petit peu ironique qu'il a dans ce film. Le volume, d'ailleurs, est très lié, ou en tout cas assez lié à la personne de Camus, puisque j'ai noté qu'il se clôt avec la recension de l'homme révolutionnaire révolté, si je ne m'abuse. Donc il démarre un peu avec l'engagement au sein du journal Combat. Il se termine par une lecture qui était peut-être aussi déjà un petit peu critique aussi de l'homme révolté. Un petit peu critique, mais qui rappelle en même temps la nécessité de la révolte. Donc il y a quand même un endroit où Nadeau rejoint Camus, même dans cette critique un tout petit peu à distance. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce qu'a fait Maurice Nadeau juste avant et comment il a été, en fait, j'allais dire, coopté, choisi par Pascal Pia pour intégrer le journal Combat, qui était donc un journal de grand prestige à la libération ? C'est un journal issu de la Résistance, un ancien journal clandestin. Et il se trouve que c'est un pur hasard. Le hasard fait que Maurice Nadeau avait été engagé dans des groupes trotskistes de Résistance qui comptaient comme autre personnalité David Rousset, qui avait été interné dans les camps et qui en avait ramené justement deux ouvrages. Un premier que mon père a donc publié aux éditions du Pavois, ce n'est pas les jours de notre mort, c'est l'univers concentrationnaire qui obtient le prix Renaudot et qui sera suivi d'un roman, le premier étant un essai, qui sera suivi donc d'un roman qui est le jour de notre mort, un énorme pavé de 700 pages où il peut aborder la vie quotidienne dans le camp en expliquant que la forme romanesque le lui permet. Il ne pouvait pas en faire un état de ce qu'il avait pu constater. Bon, on comprend pourquoi. J'ai perdu le fil. Non, mais ce n'est pas grave. Mais à mon avis, quand il a été surtout, comment dirais-je, recruté, il venait de sortir l'histoire du surréalisme. Oui, alors, c'est son ami Paul Baudin qui était un grand reporter à combat, qui découvrait les procès de Nuremberg, qui travaillait donc à combat, qui a introduit mon père qui venait juste d'écrire ce bouquin, l'histoire du surréalisme. Et mon père raconte toujours qu'il vient en visite voir Pascal Pia, qu'il estime. et Pascal Pia, il a une sorte de petit malentendu, Pascal Pia pense que Maurice Nadeau est venu quémander un emploi. Ce qui n'a rien d'extraordinaire, au fond. Mais ce n'était pas le cas. Mon père venait d'être nommé professeur en province. Il s'apprêtait à rejoindre son poste. Il vient juste en visite. Et Pia lui dit à demain. Alors, mon père se rend compte qu'on lui propose donc de travailler à la page littéraire de combat, qui paraît à ce moment-là sur deux pages. Il va donc accepter. Il saute sur l'occasion. Je pense que dans sa tête, ça correspondant à un désir secret. Et bien, il va se mettre au travail. Et c'est assez étonnant, lorsque j'ai rassemblé ses textes, de constater que c'est un grand travailleur qui a publié presque une centaine d'articles en 1946. Oui, parce qu'il ne se contentait pas d'écrire dans le combat, mais il écrivait aussi dans la revue internationale de Pierre Naville. Et il écrivait dans le journal des jeunesses socialistes qui s'appelait Gavroche. Et puis, de temps en temps, des articles dans le Mercure de France. Bon, voilà, ça faisait une assez grosse somme. Ça fait 1 500 pages en l'espace de quelques années à peine. C'est très impressionnant. Mais on va parler un peu de, justement, de toutes ces lectures. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on se dit, quand il vient voir Pascal Pia, il dit qu'il est trotskiste. Et donc, ça devrait plutôt effrayer. On devrait se dire, voilà quelqu'un qui ne va pas du tout juger de la littérature et de l'actualité des lettres de manière équilibrée, sensible. Or, on a l'impression que, comme par magie, Pascal Pia sait qu'il peut lui faire confiance pour avoir à chaque fois, au fond, une lecture très fine de tous ces textes. Parce que, finalement, ce qui ressort de tout cela, c'est qu'il s'est très peu trompé. Enfin, il a tout de suite su estimer les auteurs dans leurs importances. C'est ça qui est très impressionnant quand on le lit maintenant avec ce décalage, au fond. Oui, alors, il faut souligner qu'en effet, la ligne politique de combat n'est pas une ligne trotskiste. Enfin, en tout cas, pas majoritairement. Mais que le journal, au début, au moment où il sort de la clandestinité, est ouvert à plusieurs sensibilités politiques. Et c'est sûr que le désaccord, le relatif désaccord qui se fait jouer avec Camus, c'est sur des questions politiques. Alors, en même temps, les trotskistes, ils étaient de toute façon très marginaux parce qu'ils étaient très, très, très anticommunistes. Donc, ils pouvaient tout à fait s'entendre avec des sensibilités un petit peu anarchistes de droite comme celle de Pascal Piat. Ce n'était pas incompatible. Et ça aurait été plus incompatible avec des communistes, je pense. Parce que, voilà, il faut replacer ça dans les querelles et les débats de l'époque. Mais donc, Nadeau reste trotskiste. Il le restera, d'ailleurs, jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a toujours, quand il a fait des journaux, accueilli les personnes, non pas au nom de leur étiquette politique ou même de leurs idées, mais... Enfin, quoi que leurs idées, quand même, ça compte un peu, mais beaucoup sur leur sensibilité littéraire, sur leur manière d'écrire, aussi, le temps, le présent. Donc, il y a quelque chose de très ouvert dans sa personnalité. Mais je pense qu'elle était aussi dans la personnalité de Piat. Mais c'est quand même, lorsque le journal va devenir de plus en plus à droite, qu'il va le quitter. Donc, on sent, cet engagement trotskiste, il est présent, mais pas de manière... Enfin, il n'en fait pas des thèses. On sent qu'il rend compte de certains livres parce que ce sont des camarades qui les ont écrits. Ça, c'est évident. Mais il n'en fait pas une sorte de mesure à quoi on jugerait telle ou telle œuvre ou même telle ou telle pensée. Parce que, je précise aussi, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'il écrit sur tout. Il n'écrit pas du tout que sur la littérature. À l'intérieur de la littérature, il écrit sur la poésie, ce qu'il ne fera plus guère au moment où il aura la quinzaine littéraire, enfin, dans la suite de sa carrière de critique. Mais il écrit sur la philosophie, il écrit sur les essais politiques, il écrit sur des écrits historiques. Tout ça, c'est le plus frappant. Parce qu'après, il va se spécialiser davantage. Et puis, ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, c'est qu'il assume complètement ce rôle de passeur, de fondateur, de créateur de communautés. Et il le fait avant d'exercer cet autre travail de passeur qui va lui donner sa notoriété, qui est celui d'éditeur. Donc là, à ce moment-là, il n'est pas éditeur, mais il a déjà cette sensibilité à la découverte, au nouveau, qui fera de lui le grand éditeur qu'on connaît. Et avec cette variété de goûts qui paraît d'autant plus sidérante que c'est une période très politique où, en général, chacun est assez vite un peu poussé ou conduit à se positionner. Alors que Maurice Nadeau, il peut saluer l'existentialisme et en même temps s'enthousiasmer, disons, avec des limites, pour le nouveau roman. On a l'impression qu'il peut relire ça et en parler très bien et en même temps s'intéresser à des choses qui n'ont rien à voir. On a l'impression qu'au fond, il avait une position d'objectivité ou de neutralité qui paraissait finalement quand même assez rare à l'époque pour être capable de s'intéresser à tout. Alors moi, je ne dirais pas neutralité. Je dirais plutôt une passion pour la liberté et en particulier la liberté d'expression. Et donc, il est en lutte contre toute forme de censure. Donc, la décision de publier Sade, c'est contre la censure de Sade plus que par passion pour Sade, à mon avis. De la même manière qu'il est le premier à lancer une pétition de soutien à Henri Miller lorsque Tropique du cancer est censuré à son époque. Donc, il est contre toute forme de censure et il valorise la liberté d'expression de manière extrême, radicale. Il ne fait pas d'exception à la liberté d'expression. Dans le film de Gilles, il y a un moment où il parle de Céline et il dit ça a beau être un salopard, pour moi, on n'a pas à le censurer. Au cul, toute parole a le droit de s'exprimer. Donc, il faut penser que cette passion de la liberté d'expression ne souffre aucune limite. si on est pour la liberté d'expression, on ne la limite jamais. Et selon lui, être pour la liberté d'expression contrôlée, disons, c'est une sorte de paradoxe. Or, aujourd'hui, on est quand même plutôt souvent dans cette idée, enfin, moi-même d'ailleurs, dans cette idée d'une liberté d'expression contrôlée sur certains sujets. Mais dans son esprit, c'est paradoxal et non avenu. Donc, moi, je ne sens pas de neutralité. Il est conscient qu'on ne forme pas une société ni une communauté culturelle autour d'une pensée unique. Il pense que la littérature, c'est justement le lieu d'expression de pensée alternative ou de pensée neuve. Donc, il est attentif à tout ce qui peut sortir de ce type. Et moi, je ne m'attendais pas à une telle valorisation, en effet, de l'existentialisme. Il reconnaît très généreusement, disons, l'importance de Sartre, l'importance aussi d'une revue comme Les Temps modernes, parce que, finalement, ils font tous le même effort dans la même direction. Donc, il reconnaît Sartre. Alors, il peut s'opposer à lui sur certaines propositions. En particulier, il y a toute une sorte de polémique autour du rôle de la critique, qui est d'ailleurs très intéressante. Mais il prend Sartre au sérieux, de même qu'il salue la sortie des livres de Simone de Beauvoir et qu'il est... Voilà, il ne critique pas l'existentialisme. Il reconnaît son importance pour son époque. Il a des goûts très étonnants, parce que, donc, c'est plutôt l'amateur de surréalisme. J'imagine que Pia a cru d'abord identifier. Et en même temps, vous le disiez tout à l'heure, il peut s'enthousiasmer pour Romain Garry avec Éducation européenne, qui est un roman, au fond, de facture, en tout cas, assez classique. Donc, il est vraiment très étonnant par cette ouverture d'esprit, cette capacité, au fond, à apprécier les œuvres en elles-mêmes, détachées de leurs esthétiques originelles ou des genres dans lesquels ces productions peuvent, disons, s'intégrer. C'est ce qui frappe aussi. Finalement, quand on remarque la masse variée de tout ce qu'il a traité, on a l'impression qu'il a vraiment abordé tous ces auteurs avec sans cesse un regard neuf, plutôt bienveillant. L'éreintement, je ne sais pas si vous voulez en parler, l'éreintement, ce n'est pas tellement sa... Ce n'est pas sa nature. Oui, en tout cas, pas l'éreintement des écrivains. Il y a peut-être, de temps en temps, des pics... Oui, il y a une pic, quand même, contre François Mauriac, qui justifie un peu quand on vous a montré cet extrait. C'est qu'il a été jusqu'à faire un papier dans un journal humoristique où il rédige les mémoires de François Mauriac, revues et corrigées par Maurice Nadeau. Et c'est une... Bon, ça mériterait peut-être d'en faire une lecture de quelques extraits, mais l'éreintement, il va plutôt contre l'ordre établi. En fait, s'il y a... On va parler de pensée politique, mais enfin, c'est surtout... Mon sentiment, c'est que mon père était un révolté, un révolté qui raisonnait sa révolte. Et lorsque, par exemple, le général Gamelin publie ses mémoires et en particulier se fait... se tire un satisfait site sur la doctrine qui avait présidé à la défaite de 1940, il les trie, mais de façon extrêmement élégante, ironique, et là, on voyait qu'il pouvait cogner très dur, très fort, ce qu'il ne faisait pas vis-à-vis des écrivains en général. Je ne sais pas pourquoi Mauriac ou Claudel y avait droit, mais sur d'autres écrivains, très, très peu. C'est rarement... Même par la suite, parce qu'il va y avoir un tome 2 et un tome 3 rassemblés, le tome 2 courra des années de les lettres nouvelles, c'est-à-dire sa revue et sa collection qu'il avait publiée chez Julliard puis chez De Noël. Ça, jusqu'en 1966, date à laquelle il a créé la quinzaine littéraire, ça sera le 3e tome. Eh bien, dans tous ces textes rassemblés, très, très peu de critiques virulentes. Quand il s'est laissé, surtout dans les débuts, surtout dans cet ouvrage, là, effectivement, on voit quand même qu'il s'avait manié le verbe. Oui, moi, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'ironie, souvent, en particulier contre tous les ouvrages qui font consensus et parce qu'il reconnaît dans ses consensus finalement des réflexes du passé. Et en particulier, il est très... Enfin, il fait comme chaque année une chronique un peu contre les prix littéraires, le prix Goncourt, l'Académie française, etc. Il y a quand même des moments d'ailleurs assez savoureux, mais qui sont un peu destructeurs, me semble-t-il. Alors, sinon, moi, je me souviens, quand je suis rentrée à la quinzaine littéraire, il nous disait que ça ne servait à rien de critiquer, enfin, de manière négative, des auteurs qui commençaient, qui n'étaient pas connus, etc. Il fallait qu'une critique négative, elle ait une raison d'être par rapport à une certaine reconnaissance positive contre laquelle on s'élevait. Mais ce n'était pas l'auteur en lui-même qu'on devait attaquer. C'était plutôt le type de lecture qui en était faite dans certains cas. Donc, il favorisait plutôt l'accueil de la critique généreuse, positive. Et moi, je trouvais que c'était assez agréable. Il disait cette phrase assez évidente, c'est « Il y a tellement de bons livres, pourquoi parler des mauvais ? » Oui, c'est vrai. Globalement, il faut aussi avoir cette générosité-là, même si il y a tout un goût pour la critique négative, un goût des lecteurs aussi pour la critique négative. Mais il faut le faire de manière ponctuelle et mesurée. C'était ça, sa politique, disons, critique. Alors, j'ai cherché un auteur qui l'aurait un peu négligé. C'est vrai qu'on en trouve tellement peu. J'ai été très surpris de redécouvrir à quel point, évidemment, il avait été un grand lecteur de poésie, un grand amateur. Et là, son grand homme, c'est Michaud. De toute évidence, il lui consacre vraiment plusieurs textes et on peut dire qu'il participe très activement à sa reconnaissance en grand poète. Et alors, par contre, j'ai trouvé l'auteur qu'il néglige, c'est Francis Ponge, de manière très étonnante. Apparemment, il n'a pas, alors qu'il lit tous les auteurs du nouveau roman ou d'ailleurs, il est très sensible à toutes les formes d'innovation. En fait, justement, c'est ce que vous disiez, on a l'impression qu'il cherche tout ce qui peut relever d'une sorte d'avant-garde constructive où il trouve des éléments novateurs, forts. Et Francis Ponge, alors là, on a l'impression que peut-être parce que Jean-Paul Sartre s'en est déjà occupé et qu'il considère que bon, là, il n'y a plus rien à faire avec Francis Ponge ou alors ça n'était peut-être pas son goût. C'est une question en passant, mais ça m'a étonné parce que pour tout le reste, en fait, on a l'impression qu'il a tout l'intéressé, en fait. Peut-être que Gilles a une réponse biographique. Moi, j'aurais une réponse d'une autre nature. Il me semble que son rapport à la poésie est entièrement guidé par son appartenance au surréalisme. Et Ponge est tout à fait en dehors de ça, alors que même René Char, qui avait quitté le surréalisme dès les années 20, malgré tout, il est passé par là. Donc, pareil, il loue beaucoup Aimé Césaire, mais il est passé par le surréalisme, c'est-à-dire Éluard, enfin, tous ces auteurs-là dont il rencontre sont des auteurs qui ont eu à voir avec le surréalisme. Il me semble que Ponge, non. Donc, il néglige, à mon avis, tout un pan de la poésie contemporaine qui n'a rien à voir avec le surréalisme. Parce que là, il défend aussi quelque chose qu'il a publié cette histoire, il attend beaucoup du surréalisme. on sent le surréalisme. Ce n'est pas forcément comme ça exactement qu'on le voit aujourd'hui, mais le surréalisme, pour lui, c'est la liaison la plus parfaite de la poésie, du poétique, du politique et du théorique. Donc, le surréalisme, pour lui, c'est une sorte de mouvement parfait et comme ça l'a été pour beaucoup de gens à l'époque, il en attend beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'il défend Perret et tout ça. Et il va être déçu. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi parce que dans cette recherche un peu, je disais, tâtonnante tout à l'heure de nouvelles valeurs, il va comprendre, bien qu'il ait écrit cette histoire du surréalisme en 1945, etc., il va comprendre que le surréalisme, ce n'est peut-être pas la seule clé pour comprendre le monde contemporain et surtout pour le décrire. Et je pense que là, il y a une relative déception qui va se matérialiser ou s'incarner dans une brouille avec André Breton. Breton qui, donc, est parti aux États-Unis pendant la guerre et dont il attend le retour comme beaucoup de gens de ce sillage, dont il attend le retour avec beaucoup d'impatience parce qu'il est un peu le maître, il a rencontré Trotsky au Mexique. Voilà, on attend beaucoup du retour de Breton et il va être très déçu parce que, à son retour, finalement, Breton n'a pas tellement envie de s'engager dans les affaires du temps, s'isole un tout petit peu, en tout cas, propose une poésie ou un art beaucoup plus tourné vers les rites magiques, vers les formes de spiritualité et voilà, il va y avoir une rupture qui est un peu l'élément dramatique, si vous voulez, de ce volume qui se lit, il faut bien le dire, on en a parlé avec Gilles et avec Laure, mais qui se lit comme un journal, mais comme un journal estime, ce n'est pas un journal intime, mais on voit vraiment au jour le jour la vie de quelqu'un qui écrit sur ses contemporains, mais on voit aussi, évidemment, la vie de quelqu'un qui lit et qui prend des positions progressivement et donc on voit aussi l'évolution de ses goûts, de ses intérêts, je dirais plus de ses intérêts que de ses goûts parce que ce n'est pas seulement une affaire de goût, c'est-à-dire ce qui lui semble être important ou moins et donc, dans cette histoire, il y a cet élément de dramatisation qui est cet élément d'attente du retour de Breton, la déception et ensuite la brouille. La brouille, oui, je ne sais pas si vous voulez en parler un petit peu. Bon, c'est vraiment un épiphénomène mais j'ai découvert en lisant les entretiens qu'apparemment, quand même, ça l'a beaucoup affecté ou marqué parce que finalement, c'est un peu l'élément qui l'a perturbé dans une trajectoire par ailleurs irréprochable et impressionnante. Cette brouille, cette publication, cette chasse spirituelle. Oui, bien sûr, on peut en dire deux mots. Ce n'est pas une chose qu'il aimait vraiment beaucoup parler parce qu'en fait, il avait été très touché mais il faut rappeler les faits. Maurice Saillet qui était le... Alors, il faut voir aussi que la page culturelle de combat, la page littéraire de combat, c'était une entité. Il n'y avait pas que les textes de Maurice Nadeau. Il y avait pas mal de collaborateurs, en particulier Maurice Saillet qui, sous le pseudonyme de Justin Saget, compilait des billets doux qui étaient mordants. Alors là, oui, c'était en fait dans le rôle de Nadeau sympa, Saillet méchant. En gros, c'était le partage des eaux. Et il se trouve que Maurice Saillet croit trouver le manuscrit d'un poème perdu dont Verlaine avait été dépositaire qui s'appelait La chasse spirituelle. De Rimbaud. De Rimbaud. Un texte de Rimbaud. Oui, pardon. Donc, Saillet le fait publier au Mercure de France avec une préface de Pascal Piat. Mon père est embarqué dans cette histoire. C'est quand même un truc énorme. Il se laisse convaincre qu'il y a des possibilités que ce soit effectivement le texte authentique. Il publie. Et Breton, qui n'attendait que cela, qui avait été prévenu par des libraires qui avaient eu vent bien avant puisqu'ils allaient diffuser La chasse spirituelle dans son édition du Mercure de France, envoie dès le lendemain de la parution de combat qui faisait état de la découverte de ce manuscrit une lettre enflammée traînant dans la boue mon père. Pour dire que c'est un faux. En disant que c'était un faux et qu'il fallait être un piètre critique pour ne pas s'en rendre compte. Alors, là, effectivement, et en plus, Breton ensuite a repris dans un texte extrêmement violent dans un règlement de compte. J'ai oublié le titre. Flagrant délit. Flagrant délit, voilà, tout à fait. Bon, il réglait ses comptes avec mon père. Alors, bon, oui, ça a entraîné une brouille. Et alors, il fallait voir qu'on est en 1949. Mon père a acquis une certaine notoriété dans la presse littéraire comme il ferraille d'un côté avec le Figaro, Mauriac et compagnie. Et puis, les staliniens, les lettres françaises, etc., tout le monde lui tombe dessus. Enfin, l'occasion de lui mettre effectivement le nez dans son erreur. L'erreur de soutien. Bon, là, il paraît qu'il y en a encore qui disent que peut-être quand même, le texte est authentique. Enfin bon... Il y a peu de chance, à mon avis. Il y a peu de chance. Mais oui, c'est... C'est quand même... Ça arrive après un article extrêmement violent, virulent. On disait que c'est un critique généreux, etc. Mais enfin, il savait quand même être virulent. De déception, je vous le disais tout à l'heure, à propos d'André Breton et de son travail littéraire après son retour à Paris, donc après la guerre. Donc je vous en lis juste deux petits extraits. Donc c'est une chronique de 1949. Donc c'est juste avant la vengeance dont on vient de parler de Breton à propos de cette histoire de poème. Donc il écrit « Cette poésie ne chante pas, elle est dépourvue de rythme, de nombre et de timbre. » Bon, ce genre d'extrait. « Un monde sans catastrophe et d'où le mal même est absent. » C'est ce que vraiment reproche Nadeau à Breton. Et je vous lis aussi cette phrase qui est très forte. Je trouve « Ce monde si peu réel est toujours pris en flagrant délit de désintégration. Un monde si factice sur lequel, en tout cas, le nôtre ne porte aucune ombre. » Et c'est évidemment tout l'inverse qu'il défend. Tout l'inverse. La littérature n'a de sens que si, en effet, le monde dans lequel on vit porte une ombre sur elle. Et donc cette critique de Breton est particulièrement terrible. Elle est d'une... Voilà. Elle peut avoir l'air mesurée comme ça, mais elle est violemment terrible. Et il intitule son texte André Breton « Un nouveau précieux ». Il le compare au précieux du XVIIe siècle. Donc il y a bien une... Je dirais qu'au-delà de l'anecdote, il y a véritablement l'illustration d'une profonde déception, d'une part, et puis de ce que c'est que la vérité littéraire pour l'un et pour l'autre. C'est évidemment pas la même. Alors je pense pas qu'on puisse réduire Breton justement à ce jugement. Mais voilà, ça dit bien aussi l'importance des débats de cette époque. Et une époque qui quand même, sans doute par rapport à la nôtre, comptait plus sur la littérature ou faisait plus confiance à la littérature pour justement constituer un socle de pensée, de communauté, de vie politique, de vie commune qu'aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'à partir de 1947-1948, on voit un peu comment ces différentes carrières disons se construisent de manière intriquée parce qu'il devient donc directeur de collection, il fait publier des auteurs dont certains justement qu'il a d'abord chroniqués en tant que journaliste. On a l'impression qu'au fond, cette position à combat l'a aussi beaucoup aidé évidemment à lire énormément de tout ce qui pouvait apparaître. Et le combat qu'il a mené justement pour soutenir Henri Miller lui permet de se rapprocher d'Henri Miller. On peut dire que Miller ça a été au fond une de ses très grandes amitiés. Il y a eu l'amitié avec Beckett, l'amitié avec Pascal Pierre, mais on peut dire que la relation à Miller elle a été semble-t-il très très forte et pour Miller c'est d'abord l'homme qui l'a défendu et donc après il en fait son éditeur en quelque sorte en France. Non ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ? absolument ? Et puis grâce aussi à lui il va se lier à d'autres figures de passeurs de littérature qui ont quand même un rôle important dans ces années même dans la construction européenne il faut penser que ces gens ont eu un rôle donc il va publier des Italiens Vittorini Pasolini Chiachia et puis il va avoir quand même il a un tropisme américain en effet il aime beaucoup des écrivains comme Dos Passos Caldwell Richard Wright donc Miller et puis il va publier ça c'est aussi un de ses grands faits d'éditeur donc publier le premier la traduction de Sous le volcan de Malcolm Laurie Moi j'ai été très étonné en découvrant tout cela je me suis dit mais quelle force de travail il a eu je ne sais pas quels sont vos souvenirs de ces années on se dit mais le malheureux il a dû être écrasé par la tâche parce qu'il a tout lu il a chroniqué avec brio tant d'ouvrages qui maintenant sont devenus pour nous des classiques mais que lui a su tout de suite identifier comme des livres d'importance on se dit mais ça a dû être pour lui quelque chose de très lourd non ? En tout cas il avait une puissance de travail dont je me souviens parfaitement puisque quand je me levais pour aller à l'école je me rendais compte en ouvrant la porte du bureau qu'il y avait un nuage de tabac fumé des gitanes alors croyez moi ça sentait fort il avait passé la nuit à faire son article pour pouvoir le porter soit soit au Nouvel Observatoire enfin France Observateur puis par la suite il va collaborer aussi à l'Express oui j'ai eu toujours l'impression d'un grand travailleur mon père m'appressionnait pour cela et puis la bibliothèque la bibliothèque qui avait envahi tout l'appartement c'était une sorte de muraille donc ça représentait en quelque sorte la force de travail à laquelle il était attaché et ça ne m'a pas empêché d'être extrêmement surpris du volume du nombre de textes que j'ai réunis dans ce premier tome je pensais qu'il y en aurait moitié moins c'est en découvrant que là aussi là aussi etc oui oui c'est une chose assez étonnante et on peut dire que lui-même au fond n'a pas eu un grand attachement pour ce travail il a considéré que c'était un travail de journaliste il a donné je crois littérature présente qui était une reprise de quelques-uns de ses textes d'importance mais sinon il n'a jamais vraiment voulu faire oeuvre à partir de cela et en fait quand on les rassemble on voit le poids et l'importance en fait de ce qui a été écrit oui tout à fait mais alors il avait eu quand même l'idée de publier ses textes surtout que littérature présente n'est qu'une petite partie des auteurs français les plus importants qu'il avait rassemblés ça c'était sa date de 1952 il y avait aussi toute la partie étrangère et puis évidemment ne figuraient pas les jeunes auteurs qu'il se plaisait à découvrir à défendre en faisant un petit peu en quelque sorte aussi anticipant sur son métier d'éditeur c'est le nombre de jeunes auteurs le premier roman qu'il a chroniqué ça représente une grande partie des textes réunis alors oui un énorme travail oui il fait parmi les premiers articles sur Claude Simon sur Duras sur Beckett tous ces auteurs là ce sont leurs premiers textes et ce sont des auteurs qui ne sont pas du tout connus c'est ça c'est impressionnant je pense qu'il se posait la question et on peut se la poser d'ailleurs je trouve est-ce qu'une écriture comme ça du jour une écriture du journal parce que c'est le journal je parlais tout à l'heure de journal intime extime mais c'est vraiment le journal dans tout le sens du terme est-ce que c'est voué à durer cette écriture là elle est vraiment faite pour le présent c'est une écriture au présent qui s'adresse au présent c'est pas une écriture qui se pose la question de sa longévité ou de sa mémorialisation ou patrimonialisation et je trouve c'est une question intéressante à poser qu'est-ce qui fait que ça a du sens de lire ça aujourd'hui parce que ça a quand même été écrit pour un temps qui n'est pas le nôtre et je crois que là c'est ce qui rend spécifique l'oeuvre de Nadeau c'est peut-être aussi pour ça qu'il a eu cette relative notoriété c'est que c'est une écriture du jour c'est une écriture adressée à son temps mais avec cette force de vision qui permet que ce temps déborde et rejoigne le nôtre et cette force de vision elle est liée au fait que presque 60 à 80% des auteurs dont il parle sont des auteurs que nous lisons encore alors que si on compare je racontais ça pour m'amuser parce que j'avais fait cet exercice il y a peu si on compare avec la liste des Goncourt depuis la création du Goncourt par exemple on s'aperçoit de la proportion inverse c'est-à-dire que des auteurs qui ont eu le prix Goncourt qu'on lit encore c'est peut-être plutôt 10 à 20% alors que là la proportion est sidérante donc il y a quelque chose qui fait qu'il écrivait certes au présent pour son temps dans un journal mais avec sans doute une vision qui correspondait à une visée une visée je dirais que j'appellerais politique parce que c'est le lien de quelque chose de... c'est pas politique au sens politique politicienne mais le lien entre quelque chose de sensible et puis et puis de social avec une grande ouverture d'esprit moi je trouve que c'est c'est aussi souvent ils ne cherchent pas la petite phrase le bon mot comme tous les journalistes d'aujourd'hui qui veulent à tout prix faire le buzz et donc c'est quelqu'un qui écrit de manière effectivement très simple et directe et toujours limpide et en même temps très fine et donc de tous les côtés il peut plaire et emporter l'adhésion justement parce qu'il a ce souci d'une lecture critique objective et nourrie ce qu'on ne trouve souvent pas aujourd'hui chez les critiques alors je pense qu'il engage sa subjectivité très fortement donc ça c'est important pour que les textes continuent à vivre parce qu'un texte qui n'est pas habité par un sujet c'est un texte qui meurt que ça soit littérairement ou critique tout ce qu'on veut le texte il doit être habité par un sujet pour continuer à vivre donc il y a ça et en même temps il a une qualité j'ai essayé de comprendre c'était quoi la qualité de cette il arrive à et on le sent aussi quand on l'écoute parler à rendre les choses très familières c'est à dire qu'il il voilà il nous fait entrer dans les univers qu'il évoque comme si c'était chez lui il y a quelque chose de très hospitalier dans cette critique il presque oui il y a une familiarité dans tous les sens du terme familiarité au sens où on accueille autrui pour essayer de le familiariser mais aussi une forme de familiarité d'amicalité malheureusement trois quarts d'heure pour parler de Maurice Nadeau et de 1500 pages c'est évidemment difficile le temps est venu de passer la parole j'ai négligé tout à l'heure de vous présenter je veux quand même préciser que à double titre vous pouvez donc en parler Gilles évidemment vous êtes son fils vous l'avez vu travailler mais vous vous êtes occupé de la quinzaine littéraire et puis maintenant vous avez repris la maison qui porte donc le nom de Maurice Nadeau Tiffen vous avez travaillé longtemps avec Maurice Nadeau à la quinzaine littéraire vous êtes par ailleurs donc enseignante en littérature donc à double titre aussi vous pouvez en parler je vois des gens qui s'en vont c'est justement le moment où vous pouvez poser des questions alors ne partez pas tout de suite et profitez-en il y a mille autres choses que nous aurions pu dire n'hésitez pas quelques timidités moi je me suis dit pour reprendre le fil mais n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez que justement ce qui a fait son talent pour ensuite révéler des auteurs alors bon à titre personnel j'ai une très grande affection pour Georges Pérec mais la Ghana de Fred II c'est aussi un autre grand chef-d'oeuvre que Maurice Nadeau a publié on se dit que tout ce travail finalement de repérage des écritures qui sont justement en pleine reconstruction après-guerre on se dit que ce travail c'est ce qui lui a permis c'est ce qui chez lui lui a permis d'affiner ou de mieux sentir où étaient les nouveautés et on se dit qu'au fond c'est ce qui lui a permis d'être un très bon éditeur au fond ça a été une bonne école pour lui pour justement ne pas se tromper et faire les bons choix et notamment révéler Georges Pérec mais ce n'est pas le seul je parle beaucoup de Pérec parce qu'il a pris beaucoup d'importance mais la Ghana c'est aussi un autre grand livre qu'il a publié on a vraiment l'impression que ça a été non seulement un excellent travail mais aussi quelque chose de très formateur pour lui pour la suite de son activité il y a une évidence il y a une proximité en effet c'est là il porte une sorte de regard à la fois de l'intérieur mais aussi un petit peu surplombant sur la littérature de son temps il se rend compte qu'en ayant une forme d'autorité par rapport à ses jugements par rapport à sa critique et bien il contribue aussi à la constituer cette littérature et donc de manière assez naturelle s'il la constitue et bien autant qu'il publie puisqu'il devient de plus en plus actif mais ce sont des activités vraiment sans solution de continuité qui sont vraiment les mêmes il les conçoit de la même manière je ne pense pas que par exemple il valorise plus l'une que l'autre il se trouve que socialement on valorise peut-être plus le métier d'éditeur que celui de critique mais en réalité lui je pense que c'est de la même manière que certains écrivains traducteurs valorisent autant leur traduction que leurs oeuvres littéraires même si socialement on valorise plus la création autonomisée que la traduction donc je crois que c'est vraiment pour lui le même métier moi je pense qu'il y a une chose qu'on peut ajouter c'est que on a le sentiment dès d'ailleurs la page littéraire de combat qu'il s'agit pour lui de ne pas être tout seul il s'ingénie toujours à s'entourer de personnes ce qui va donc lui permettre de créer une revue littéraire et puis ensuite créer ensuite la quinzaine littéraire et la quinzaine littéraire c'est une oeuvre collective dans laquelle bon un grand nombre de collaborateurs je crois que j'en avais repéré à peu près 800 différents mais avec bon aussi des piliers bon une bonne centaine de collaborateurs ont fait ce journal et j'ai senti au travers des années qu'il déléguait de plus en plus à ses collaborateurs le soin de faire l'actualité littéraire est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont le livre a été réalisé parce que on se dit que ça a quand même dû être un sacré travail de collecter tous ces articles vous les avez j'imagine fait numériser pour les récupérer ça vous a occupé pendant ah oui c'était un beau marathon et le souci une fois qu'on avait rassemblé tout ceci c'était de savoir comment on allait les présenter et là je dois tirer un bon coup de chapeau à Tiffaine Samoyau qui m'a dit mais pourquoi tu t'embêtes à vouloir créer des thématiques prends ça comme un journal garde la chronologie tu verras ça fonctionnera je me suis essayé effectivement je veux dire que c'était ça le plus gros souci c'était comment présenter les choses alors oui un énorme boulot de collection de texte enfin en tout cas c'est vraiment un très bel objet que je vous invite à découvrir je pense qu'on peut s'arrêter là si vous n'avez pas de questions mais sentez-vous très libre d'intervenir nous avons encore un petit moment si vous le souhaitez oui madame oui bonjour est-ce qu'il y a des textes qui peuvent être lus comme des manifestes des manifestes esthétiques des manifestes politiques qui définiraient une fonction à la littérature et dont on pourrait aujourd'hui se considérer comme les héritiers pour cette période où la question du courage se pose Maurice Nadou me semble-t-il étant une incarnation de ce courage à penser à écrire à créer et à donner chance à ceux qui pensaient écrivaient créés d'exprimer et de partager leur travail question qui devient alambiquée mais le début c'est y a-t-il des textes qui sont des manifestes esthétiques politiques ou philosophiques ou alors pouvez-vous dégager de ces textes critiques singuliers quelque chose qui serait une réponse à ma question merci alors il n'y a pas de texte qui soit délibérément présenté sous fort de manifeste à part peut-être celui que j'évoquais précédemment sur la sur la conception de la critique sur sur cette conception d'une critique morale d'une critique fondatrice de 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 valeurs donc il y a ce texte là et sinon évidemment constamment il y a une telle préoccupation sociale c'est d'ailleurs ce qui fait qu'il ne s'en tient pas finalement à son esthétique aux esthétiques avant-gardistes qui étaient finalement ses goûts peut-être les plus immédiats surréalistes au nouveau roman etc parce que la fonction de représentation de la littérature lui importe et donc dans les textes moi j'ai été frappée dans les textes sur Romain Garry sur Arthur Kessler et les textes sur Camus il y a pour moi des choses qui sont des accompagnants pour aujourd'hui des choses qui m'aident à avancer je ressens ça un peu constamment en fait dans la lecture parce que il est très actif c'est quelqu'un qui n'est pas mélancolique alors ça fait du bien parce que on aime beaucoup la mélancolie aussi mais il est confiant dans la capacité de la littérature à nous faire avancer à penser à l'avenir et donc c'est une pensée je trouve une écriture dynamisante qui donne envie de faire des choses je n'arrive pas à redire des choses précises je pense sans doute que si je travaille un tout petit peu je pourrais vous signaler quels sont les textes plus précisément qui peuvent être nous accompagner disons aujourd'hui contemporains mais moi au départ j'ai bien connu Maurice Nadeau puisque je l'ai connu pendant presque 20 ans il a publié mes premiers textes et puis je l'ai accompagné avec toute l'équipe de la quinzaine littéraire à partir de 1995 donc j'avais l'impression de bien le connaître mais finalement je ne l'ai connu que dans la partie tardive de son existence donc je n'ai jamais connu le Nadeau de ce livre alors c'était une découverte c'était une surprise donc je voyais des éléments de continuité avec la personne que j'avais connue qui était très très nette et puis je voyais aussi cette force que j'ai moins connue je connais il avait une force mais là c'est une force qui est voilà qui est d'une d'une énergie qui voilà qui est stimulante il y a en début d'ouvrage d'une part la préface qu'il avait fait à la littérature présente quand il avait fait son premier recueil où là il parle du rôle de la critique littéraire et il ne se définit pas comme un critique littéraire plutôt comme un journaliste parlant des livres et puis il y a aussi ce texte aussi un inédit consacré à Benjamin Perret où bon c'est un texte assez long qui vient en début d'ouvrage qui a été rédigé en décembre 44 juste avant de rentrer à combat donc et où texte qui n'a pas été publié parce que on lui avait fait comprendre que ça provoquerait des grands remous dans le mouvement surréaliste au moment où il est en train de se recomposer à la fin de la guerre alors oui l'esprit de Maurice Nadeau ce que vous appelez ce qu'on peut appeler un manifeste qui va être bon la foi dans dans l'oeuvre littéraire qui va générer une revue qui va générer ensuite la quinzaine littéraire c'est c'est disséminé dans tous ces textes et il y a toujours une phrase une tournure dans chacun de ses critiques qui revient qui rappelle sa conception en fait alors c'est c'est pour cette raison que ça se lit effectivement comme un journal y a-t-il encore des questions non on peut peut-être arrêter là et si vous voulez justement profiter de ce moment pour venir dialoguer avec Gilles Nadeau ou Tiffany Samoyot n'hésitez pas ce sera avec plaisir merci à vous et merci à vous tous qui êtes venus merci à vous bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous